Bonsoir et bienvenue sur NC News pour votre dernier JT de la semaine et aujourd'hui on vous parle d'eau potable, de violences faites aux femmes, du Black Friday ou encore des navettes de Dumbéa. Pour développer et rénover le système de distribution d'eau potable de Nouméa, le conseil municipal de la ville a adopté un schéma directeur hier soir. Au total, c'est 15 milliards de dépenses prévues d'ici 2040 afin notamment de rénover le barrage de la Dumbéa d'où provient 95% de la ressource en eau de la capitale ou encore le remplacement de l'usine de traitement du Monté construite en 1954. Autre travaux d'ampleur, le remplacement de nombreuses canalisations puisque plus de la moitié des conduites ont plus de 40 ans et certaines datent même des années 1930. La ville estime en effet que 25% de l'eau captée se perd en route. Pour financer ces gros chantiers, la commune de Nouméa bénéficiera de subventions de l'Etat et devra faire des emprunts mais comptera également sur une hausse de ses tarifs effectifs dès 2022, une augmentation qui devrait avoisiner les 8% pour ses administrés. Hier, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une table ronde était organisée par Isabelle Chamoreau, membre du gouvernement chargée notamment de la lutte contre les violences conjugales. L'occasion de faire ressortir de nouvelles pistes de travail pour les années à venir. Un véritable problème local puisque le taux de violences à l'égard des femmes sont environ 6 fois plus élevés ici qu'en métropole et touchent toutes les communautés. Aujourd'hui, c'était le moment pour aller faire ces achats de Noël. Encore une fois, le Black Friday a été un franc succès sur le caillou avec une forte affluence notamment dans les commerces du centre-ville de Nouméa. Une date clé pour les commerçants qui après de longues semaines de fermeture en raison de la crise sanitaire espéraient tous réaliser un bon chiffre d'affaires. Une opération que certains commerces prolongent d'ailleurs ce week-end. Le dispositif de navette gratuite obligatoire pour se rendre au parc provincial de la Doumbéa et aux trous des Nurses devrait reprendre à partir de demain. Une mesure qui vient anticiper la fréquentation particulièrement élevée de la rivière en période de vacances scolaires. Comme les années précédentes, les navettes partiront du parc Foyard toutes les demi-heures de 6h30 à 17h30 tous les jours de la semaine jusqu'à la rentrée des classes 2022 puis uniquement les week-ends par la suite. Merci d'avoir suivi notre rendez-vous quotidien et on se dit à lundi pour un nouveau point sur l'actualité locale. Merci. 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 Merci.